Je suis très heureux de vous accueillir, je suis Jérôme Nantiela de Traveillance qui est à l'initiative de cette journée. Et comme vous l'aurez peut-être deviné, je le tiens à part à solo. Avec les administrateurs de Traveillance et les bénévoles à lancer une petite idée sur internet, poser des questions, ouvrir des sondages. Et du coup j'ai peur parce que maintenant je me retrouve avec vous tous devant moi, deux ministres, un député, et en même temps j'ai confiance. Parce que je suis honoré que vous soyez là et je sais que vous allez me soutenir pour qu'ensemble nous réussissions cet événement. Qu'ils contribuent à changer l'image des familles monoparentales et qu'ils construisent des propositions concrètes. Je suis très honoré aussi d'avoir Christelle Dubos qui est donc secrétaire d'Etat rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé. Et puis Julien Denormandie qui est le ministre du Logement et de la Ville. Et puis donc on a la présence d'un député, il y a aussi la direction générale de la famille, il y a le CGET qui est venu, Bleu Blanc Zèbre. Là on va retrouver des associations de quartier. Beaucoup de nos adhérents connaissent des séparations, connaissent des difficultés économiques. Et le thème qui m'intéresse c'est la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Je suis Laura Françoise Lebeau, présidente de Familles Solo. Une association qui oeuvre et travaille par et pour les familles monoparentales. Puisque je suis moi-même une famille, enfin je suis une maman solo. Donc nous accueillons les demandes, les besoins des familles monoparentales et nous offrons des réponses qui se veulent concrètes et adaptables à la vie quotidienne. Deux mots d'ordre, c'est la bienveillance et l'efficacité. Je m'appelle Patricia Augustin, je suis la secrétaire générale de la Fédération Sénégale des Familles Monoparentales qui a fêté en 2017 ses 50 ans d'existence. Cette fédération a pour principal objet de représenter, de défendre les droits matériels et moraux des familles monoparentales. Moi et mes enfants que j'ai fondés en 2017, on propose du lien social, de la convivialité. L'association Révèle-toi est l'encours dans les Yblines. Fraveillance, donc une initiative citoyenne au service des familles monoparentales pour les aider face aux multi-difficultés qu'elles rencontrent. Avec deux volets essentiels, le premier volet c'est recréer du lien social. Et un deuxième volet qui est l'accompagnement à l'accès au logement. On va pouvoir lancer l'atelier participatif de la journée. Donc on a choisi un processus d'intelligence collective qui s'appelle le forum ouvert. Un sujet, quelles sont les difficultés qui sont rencontrées dans ce domaine, qu'est-ce qu'on veut obtenir, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut. Et des pistes de solutions, comment on fait pour obtenir ce qu'on veut. Et ensuite on va restituer en plénière, donc on se remettra en cercle. En deux mots, la difficulté quand même c'est un manque de lisibilité et d'accès et de compréhension à toutes les aides qui existent. Qui fait quoi où et qu'est-ce qu'un guichet unique. On a envisagé aussi la maison des familles qui a été déjà évoquée avec ce qui existe au Canada. J'ai beaucoup aimé je crois notamment la restitution du groupe numéro 4 qui disait n'oublions jamais qu'on fait tout ça pour les pères et les mères mais surtout pour les enfants. Et en fin de compte faire de la politique, vous savez c'est quoi ? C'est prendre des décisions. Et donc en fait c'est mettre l'humain au centre de tout. Et cette réunion cet après-midi, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis l'humain et notamment les enfants au centre de tout ce qu'on a fait. Et je crois que c'était essentiel et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Pour nous, le gouvernement mais aussi les parlementaires, c'est aussi cette préoccupation et cette prise en compte. Et ce qui est important c'est ce que vous pouvez dire dans ces réunions. Ce que vous pouvez nous proposer parce que c'est avec vos constats, c'est avec vos propositions qu'on partira avec les meilleures solutions. Je peux retenir une chose ce grand débat, c'est qu'enfin la question des familles monoparentales a éclaté. Vous nous avez fait confiance aujourd'hui et peut-être que confiance et solidarité, ça marche ensemble en fait parce que ça a permis une très belle après-midi tous ensemble.